Mais pourquoi la France recule ? Non, les Français, quand Kagame fait le mangou là-bas, les Français ne voient pas Kagame. Les Français voient derrière Kagame les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que les Américains nous disent, « Va dire à Macron ceci, Kagame là-bas, yes. Les relations ont toujours été compliquées et nous pensons que les Français doivent nous dire la vérité. » Tout ça, c'est pour attaquer les Français. C'est l'épreuve que vous avez. Quand l'avion était tombé, c'était les Français qui étaient sur l'endroit là-bas. C'était les Français qui avaient prélevé les morceaux là-bas des trois missiles qui avaient shooté l'avion d'Abi Ariman. C'était les Français qui ont collecté toutes les informations. Ils les ont mis même dans leurs ordinateurs. Les Français ont toute la vérité. Et comme ils sont voisins, traditionnellement parlant, ils sont nos amis. Nous partageons la même langue, la langue française. L'Amérique ferme la porte. France, tu ne retourneras jamais en Afrique centrale. Et qui dit Afrique centrale, dit quoi ? Le Congo, pour prendre les richesses. La France continue à s'appauvrir. Pourquoi ? La France n'a plus accès aux richesses du Congo. Comme c'était au temps de Mobutu. C'est pourquoi les Français maintenant sont à genoux. Vous avez vu des présidents tels que de Nicolas Sarkozy venir s'agénier au Rwanda devant Kagame. Dire même que les Rwandais et les Congolais doivent être des amis. Et le Congo doit partager ses richesses avec le Rwanda. Tout ça pour flatter l'Amérique. Macron aussi est venu là-bas. Oh, moi je ne peux pas m'insérer dans l'histoire de l'Afrique, tout ça. Il dit autre chose, mais dans les gestes, regardez ce que Macron est en train de dire. Ils ont même pris la francophonie, qui est une forte institution de francophones, de français, de francophones, pour la donner à Louis Mouchikiwabo. Or, le Rwanda, à lui seul, le petit Rwanda là-bas, n'est pas un grand pays francophone. Le Rwanda n'est pas un grand pays francophone. Le Rwanda a tourné son dos contre la France, contre le français. Pourquoi vous devez prendre le français en compte ? Vous allez forcer au Rwanda, prenez le français, prenez donc le siège. Pourquoi tout ça ? Alors, vous comprenez pourquoi ? C'est pour baratirer les Américains. Louis Mouchikiwabo est en France là-bas, avec un grand bureau là-bas. Tout ça, les français veulent lécher les bottes de Kagame, c'est-à-dire lécher les bottes des Américains. Avec pour mission, ce n'est pas pour aller au Rwanda, il n'y a rien. C'est pour rentrer au Congo. La France veut retourner au Congo, mais elle le fera comment ? Via le Rwanda. Allez vous ingéniez chez Kagame, n'ouvrez pas vos dossiers là-bas des juges bruguères, vous connaissez beaucoup de choses sur le génocide du Rwanda, que Kagame, c'est lui qui a tué, c'est lui qui a déclencé le génocide. Nous savons que vous avez les notes, vous êtes une puissance, vous avez aussi quelques images satellitaires. Les français aussi ont des histoires là-bas, s'ils produisent ça comme ça, électronique, l'Amérique va fuir. Ne produisez pas ces histoires, vous allez entrer au Congo. C'est ça le combat au fil des ans. En France, il y a deux classes de politiciens. Il y a une classe qui dit nous n'allons pas nous ingénuer devant les États-Unis d'Amérique, nous sommes français. Il y a d'autres qui disent ingénuons-nous, mais pour qu'on puisse avoir accès au Congo. Donc c'est le dilemme dans lequel se trouve la France, la personnalité. Nous sommes une puissance. Être ridiculisé comme ça, et pourtant nous avons des caisses, là où il y a la vérité, nous pouvons ouvrir ces caisses là-bas, bois-toi Pandora, l'Amérique va fuir. Quand vous comprenez, vous suivez le langage des militaires français. Eux sont catégoriques. Nous n'allons jamais demander des excuses aux Rwandais, aux États-Unis, car c'est nous qui avons fait cette guerre. Ce serait donc salir la mémoire des français qui ont donné leur vie pour cette guerre. Nous connaissons la vérité. Maintenant, les politiques, les hommes en cravate, c'est eux, les français, qui... Le Congo nous manque vraiment. Le coltan du Congo, le diamant, le cobalt, le cuivre, le zinc. Allons nous ingénuier. L'Amérique dit, la condition, vous la connaissez. Allez au Rwanda, fermez la bouche. Allez vous ingénuer chaque agame. C'est ça l'équation. C'est pourquoi ils ont cédé la francophonie. Ils ont donné ça aux Rwandais. Les Rwandais contrôlent même le Commonwealth. Ils sont dans l'anglophonie. On leur donne même la francophonie pour nous contrôler. Et nous avons un grand pays. Parce que si vous suivez très bien la francophonie, si vous voulez classer, il y a trois ou quatre pays, trois ou quatre grands pays francophones du monde, parmi lesquels il y a la France, le Congo, Zahir, Kinshasa, il y a la Belgique, il y a le Canada. Quand vous suivez bien, les quatre grands pays francophones du monde, il y a le Congo, Kinshasa, la France, la Belgique et le Canada. Mais en Afrique, là, tout le monde est derrière. Mais par ordre de fierté, les Français vont vous dire que c'est le premier francophon du monde. Non, les Français sont des Français parce que c'est leur langue naturelle. Mais les premiers francophones du monde, ce sont les Congolais, c'est nous. En guise de nombre, quand vous regardez le nombre des gens qui parlent français, qui utilisent la langue française par jour, la grande quantité des gens, le grand nombre des gens qui ouvrent la bouche tous les jours pour parler français, ils ne sont pas en France. Ils ne sont pas en Belgique, c'est un petit pays comme ça. Ils ne sont ni même au Canada. Parce qu'au Canada, c'est l'anglais, à part Québec. Là-bas, à Montréal, c'est là où on parle français. Donc, le nombre industriel des gens qui ouvrent la bouche par jour pour parler français, faire la promotion de la langue française, c'est les Congolais de Kinshasa. Mais pourquoi on nous prive ce privilège ? On prend le français, le trophée. C'est nous qui allions trôner au-dessus, là-bas, sur le trône de la francophonie. Il devait y avoir un Congolais ou bien une Congolaise assise là-bas. Pourquoi ? Nous avons des dirigeants corrompus qu'on a réussi à mettre à genoux dans le clic là-bas des anglo-saxons. Un président normal, quand on avait donné le flambeau à Louis de M. Chiquiwabo, un président normal, Congolais, qui devait tenir à, donc, qu'est-ce qu'on appelle ? Le respect des Congolais, la dignité. Il devait dire le Congo se retire de la francophonie jusqu'à ce que vous allez rétablir. Parce que la France, donc le français, si vous suivez très bien, c'est une langue en voie de disparition. Si vous suivez très bien, lisez, on va vous dire, le français, c'est une langue en voie de disparition. Si vous laissez le français, c'est le français eux-mêmes. Un an, c'est beaucoup, personne ne parlera plus français au monde. C'est nous les Africains qui faisons raviver la langue française. Les Sénégalais, les Togolais, les Congolais, c'est nous, ils nous ont laissé cette langue. C'est nous qui poussons cette langue, qui maintenons cette langue. C'est ça le vrai mot. C'est nous les Africains qui maintenons cette langue. Et le grand nombre de gens qui maintiennent la langue française se trouvent au Congo. C'est-à-dire, ces gens-là nous doivent respecter. C'est-à-dire, nous sommes les porte-flambeaux de la langue française dans le monde. Nous, les Congolais. Mais pourquoi on ne nous respecte pas ? Parce que nous avons des politiciens idiots. Un président congolais, quand on faisait pour parler là-bas, le Rwanda candidat, Macron s'assoit là-bas. Un président congolais devait envoyer un message. Monsieur Macron, donnez-nous cette histoire. Si vous ne nous donnez pas ça, nous allons nous retirer de la francophonie. Et si le Congo-Kinshasa se retire de la francophonie, ça tombe directement. parce que la francophonie, ce n'est pas le français seulement. C'est une histoire ingénieusement mise en place avec pour prétexte le parler de la langue française. Mais derrière ça, il y a la politique, les richesses. Et les Français veulent revenir au Congo. Si les Français veulent s'ingénuer devant Kagame, ce n'est pas pour démêler au Rwanda, c'est pour avoir accès au Congo. Quand les Américains ont déjà tracé un plan. Tu ne peux jamais aller au Congo sans passer par le Rwanda. C'est comme je vous ai dit. Tout le monde. C'est pourquoi la barrière du Congo, c'est Rwanda. C'est pourquoi vous comprenez beaucoup d'autorités. Ils ne viennent plus à Kinshasa, comme c'était auparavant dans les Mobutu. Ils passent à Kigali tous. C'est à partir de Kigali qu'on leur dit tu veux entrer au Congo, exploiter quoi, faire quoi. Car c'est Kagame qui est le gardien du temple maintenant. Comme Mobutu était le gardien du temple au temps d'Isaïr pendant la guerre froide. C'est Kagame qui est le gardien du temple. Kagame devient gros là-bas, têtu, à cause, grâce à nos richesses. Quand on lui a donné le devoir de garder nos richesses. Vous comprenez pourquoi on est en train de nous faire la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada